Good morning, allayeden, les études soient aujourd'hui, les lélelishe matavram, chay, norber, bon, fern, t'yem, azal, chay, bat, tovar, ha, habim ben rosa, avram ben yosef, et moshé ben yakov tarab. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Je suis tout ému aujourd'hui, parce que bon, après 5 jours de folie où on a travaillé très dur pour mettre en page le futur livre de 5 minutes éternelles, ça fait que ce sera un vrai livre avec un format plus grand que les abonnés aux 5 minutes, au format papier, quoi. recevons Vezrat Hashem le 4 de Pessach à l'approche de Pessach, je vous souhaite à Neshama un commentaire sur Rosh Hashim, et voilà, donc je suis un peu en pleine forme. On va commencer Vezrat Hashem aujourd'hui, On parle dans notre chapitre des différents défauts qui invalident à un corpane pour le Mishnah, comme ce qu'on avait introduit hier, les défauts de l'oreille, et bien à présent on va aborder les défauts qui vont invalider les défauts des yeux. Différents problèmes que l'animal peut avoir dans les yeux, ça va être dans les prochaines parches de la Shavua, d'ailleurs, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus laquelle, fendu. D'accord ? Je n'ai pas vraiment compris la différence entre Niv-Gam et Niz-Dak, concrètement, je vous le dis. C'est-à-dire, je ne sais pas est-ce que Niv-Gam, c'est forcément sur le bord de l'œil, Rachid, le bartender dans le Mishnah, j'ai expliqué que Niv-Gam, c'est qu'il y a eu un petit bout qui a été raché et qu'on passe le doigt, qu'on passe l'ongle, Rangiratsiporen, parce qu'on remarque qu'il y a quelque chose de manquant. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est sur la bordure de l'œil ou même si c'est sur l'épaisseur de l'œil. Si ce n'est pas dans l'épaisseur de l'œil, j'ai un problème, je ne comprends pas d'allongerance entre Niv-Gam et Niz-Dak, parce que forcément, tout Niv-Gam, il sera toujours Niz-Dak. Niz-Dak, c'est que ça a été fendu sans manque. Niv-Gam, c'est que ça a été fendu, c'est que ça a été arraché un petit bout. D'accord ? En tout cas, on continue. Niz-Dak, ou encore, s'il avait dans son œil ce qu'on appelle un Dak, un Dak, le partenariat, il n'explique, il n'explique pas, c'est Dak, c'est qui qui explique ? C'était en bas le petit vers d'Israël, qui rapportait qu'il y avait un or à la haïne, il y avait une petite peau sur l'œil, je ne sais pas exactement si c'est la catarate. Le partenariat, il explique en fait après, c'est-à-dire, parce qu'Albushan avait explicité plusieurs cas de figure. T'Valoul, d'abord, Albushan, elle est un peu spéciale, elle nous présente. Dak, c'est la petite peau, sans préciser c'est quoi. Après, T'Valoul, on sait que c'est une maladie d'œil où il y a le blanc qui déborde dans le noir. Alors, est-ce que c'est la même chose où il y a une petite nuance, je n'ai pas vraiment accroché, j'ai du mal à comprendre un peu, mais non. On fait comme on peut. D'accord ? En tout cas, soit ça développe une peau, ça c'est Dak. T'Valoul, je comprends que ça vient du mot Baloul, c'est tout mélangé. C'est un débordement du blanc sur le noir. On remarque concrètement le principe, je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'il y a une différence, il y a une peau, si c'est juste la couleur. En tout cas, si le blanc de l'œil, il commence à déborder dans le noir, alors là, on regarde l'œil au lieu qu'il soit rond, on remarque qu'il y a une bordure où c'est manquant en fait, où c'est le blanc qui a envahi le noir. Et bien, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça s'appelle T'Valoul. Et ça peut être de deux manières, c'est Khilazon Nahash. Alors, le bâtonner, il explique de nouveau que c'est en fait, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est que le débordement, il se fait comme si c'était un petit serpent qui était entré, comme si il y a une petite pointe du blanc qui est entrée dans le noir. D'accord ? Il y a Enav, ou encore dans l'œil, il y a eu comme une sorte de petit raisin qui lui a poussé, c'est-à-dire une petite verrue dans l'œil. Tout ça, ce sont des cas qui invalident le korban. D'accord ? Donc concrètement, on a parlé des paupières, et on a parlé du blanc qui déborde dans le noir, en fabriquant une peau ou en mélangeant. Peut-être qu'il y a une différence, je pense qu'il y a une différence. Kodak, ça a été une peau qui a envahi ses extérieurs, tandis que Tvalul, c'est le blanc sans qu'il y ait de relief apparemment. J'imagine. Quel que je suppose, tel que j'ai compris. On continue. Si on parlait en yiddish, on a plein de... Il y a le différent d'Israël, et il y a des... dans le Tfus Vinnah, quoi, des Mishnariot, il y a plein de mots qui nous disent... Ouais, le... Permischung. Si c'est la catarate, ben voilà, vous savez comment on le dit en allemand. Et il y a encore d'autres... Bref. On continue. Ve'eizeh ou Tvalul. Qu'est-ce qu'on appelle le Tvalul ? Qu'on a dit qu'il y a un Tvalul, un débordement de couleurs. Le blanc qui envahit le noir. Eh bien, c'est... Eh bien, ça correspond au blanc qui va dépasser... Ouais, le blanc, le fond de l'œil, quoi. Je ne sais pas comment ça se dit, non. La pupille, c'est le noir. Le blanc, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, le blanc qui a dépassé la limite noire, il y a l'œil lui-même, le rond de l'œil, c'est par là qu'on voit, il a là-bas la cornée. Je crois que c'est justement la cornée qui a un contour noir. Ça, c'est ce qu'on appelle la Sira. Donc, si le blanc, il a franchi la cornée, V'nihnaz bachachor, et puis maintenant, il est arrivé dans le noir. D'accord ? Ça, ça s'appelle... Il y a eu un défaut qui s'appelle le Tvalul. Le Bilbul. Retenez le mot Balul, c'est comme les vlols mélangés. Eh bien, il y a eu des autres couleurs qui ont été mélangées, et donc, ça a été invalidé. Par contre, si c'est... V'nihnaz bachachor, V'nihnaz bachachor, Si au contraire, le débordement, il est à l'envers. C'est-à-dire, c'est du noir, on voit qu'il y a du... Dans le centre de l'œil, qu'il y a un petit débordement de couleur qui est parti dans le blanc. Là, cette fois-ci, Eh No Moum. Ce ne sera pas un défaut chez Eh No Moumim Badaban, car il n'y a pas de moum dans la partie blanche de l'œil, dans tous les contours, quelques supports de l'œil. Il ne peut pas y avoir de moum là-bas. Donc, je déviens aussi que, même ce qu'on a dit sur l'Enav, qui a eu une sorte de petit raisin, c'est-à-dire une petite virule qui est sortie, c'est vraiment sur le rond de l'œil, mais pas sur le blanc. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachah, Kortou, Salam.